Le président tunisien réitère dans un message adressé au président de la République la volonté de la Tunisie de renforcer sa coopération avec notre pays. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi apportant incrimination de l'esclavage et incorporant les infractions prévues par les conventions internationales en la matière. Et c'est le soulagement ce soir à Zouarat, l'ASNIM et les travailleurs ont conclu un accord mettant fin à la grève qui a duré deux mois. Merci Madame, Monsieur de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a reçu aujourd'hui un message écrit du président tunisien Béji Kaïd El-Sapsi. Le message a été remis au président de la République par Nohman El-Fahri, ministre des techniques de la communication et de l'économie numérique, envoyé spécial du président tunisien au cours d'une audience. Et à l'issue de cette entrevue, l'émissaire tunisien a déclaré que dans ce message, la Tunisie réitère sa volonté de renforcer ses relations avec la Mauritanie dans tous les domaines. Et ce, d'autant plus que les deux pays sont liés par de profondes et excellentes relations, tout en ayant la volonté commune de les développer davantage. Le responsable tunisien a ajouté que le chef de l'État a affirmé sa volonté de renforcer ses relations conformément aux attentes des deux peuples. Le président de la République a présidé ce matin le conseil hebdomadaire du gouvernement, sanctionné par l'adoption du projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 27048 du 3 septembre 2007, portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Ce projet de loi intervient conformément aux modifications de la Constitution et aux recommandations de la feuille de route sur l'éradication des formes contemporaines de l'esclavage. Il introduit une terminologie claire et précise relative à l'esclavage et incorpore les infractions prévues par les conventions internationales en la matière. Le conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant sur les conditions d'ouverture et d'agrément de laboratoires privés pour l'analyse des matériaux et le contrôle de la qualité des constructions. Le projet de décret définit un cadre de réglementation qui régit cette activité, ainsi que les conditions exigées pour obtenir l'agrément et les conditions d'exercice de la profession par les laboratoires privés. Projet de décret portant réorganisation de l'Université de Nouakchott et fixant ses règles de fonctionnement. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2013-119 du 7 juillet 2013, portant création de l'École nationale des travaux publics et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du Parc national du Ban d'Argan. Informé sur les résultats des visites qu'a effectuée son Excellence le Président de la République durant la période du 16 au 26 mars 2015 dans les huileas du Hurd al-Sharqi et du Hurd al-Gharbi, ainsi que dans le département de Cancosa, le conseil démunit à adresser ses remerciements et ses vifélicitations aux populations de ces deux huileas et à celles de Cancosa pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil, réservé au Président de la République ainsi qu'à la délégation qu'il accompagnait au cours de cette visite, durant laquelle il a procédé au lancement et au suivi de grands projets de développement. La ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a présenté une communication relative à la création de deux pôles de développement dans les huileas du Hurd al-Sharqi et du Hurd al-Gharbi. Ces deux pôles ont pour vocation de faciliter l'exploitation économique des ressources importantes au niveau de ces deux huileas, notamment dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture et du tourisme. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a présenté une communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant de réaménagement des phases de la période de recherche du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C-19 du bassin côtier avec la société Chariot Oil & Gas. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Secrétariat général de la Présidence de la République, Cour des Comptes, Chambre des Finances Publiques, Président Babi Traoré, précédemment premier conseiller à la Cour des Comptes. Chambre des Entreprises Publiques, Président Saloum Oulmouhamadou, précédemment conseiller du président de la Cour des Comptes. Commissaire du gouvernement, Abdallah Oulmouhamad, précédemment président de la Chambre des Finances Publiques par intérim. Conseiller, Ahmed Oulbouddah, précédemment commissaire du gouvernement. Mostafa Oulabdallah, précédemment président de la Chambre des Entreprises Publiques, Direction de greffe et des archives, Directeur Mohamed Mahmoudoumouhamad Mahfour, en remplacement de M. Yamadou Traoré, admis à la retraite. Direction de l'administration des moyens, directeur Mohamed Yahéou El-Zidbi, premier ministère, École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, directeur général Mohamed Oul-Abdel-Qadr Oul-Lailad, professeur enseignement supérieur. Ministère de la justice, cour suprême, secrétaire général Abdallah Oul-Abdel-Wattah, administrateur de régie financière. Ministère des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, cabinet du ministre, inspection générale, inspectrice Rukayetou-Li, précédemment directrice au même ministère. Direction de la promotion féminine et du genre, directrice Mahmintiounis, inspectrice. Suite au conseil du gouvernement, le ministre des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement et ses homologues de la justice et des affaires économiques et du développement, ont tenu une conférence de presse. Intervenant en premier lieu, Dr. Zidbi Oul-Mohamed Mahmoud a indiqué que le conseil a adopté plusieurs projets de loi et des décrets, parmi lesquels celui portant sur les conditions d'ouverture et d'agrément de laboratoires privés pour l'analyse des matériaux et le contrôle de la qualité des constructions. Lui succédant, Sidi Oul-Zayn, ministre de la justice, a apporté des éclaircissements sur le projet de loi, abrogeant et remplaçant la loi numéro 27-048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Un projet de loi dira-t-il qu'il intervient confirmement aux modifications de la constitution et aux recommandations de la feuille de route sur l'éradication des formes contemporaines de l'esclavage. Enfin, le ministre des Affaires économiques et du développement, M. Sidi Oul-Zayn, a abordé la communication relative à la création de deux pôles de développement dans les deux hôtes. Il a indiqué que ces pôles visent à faciliter l'exploitation des ressources économiques dans ces deux wiléas, particulièrement dans le domaine agro-pastoral. Et je vous le disais, dans les titres, on a appris ce soir qu'un accord mettant fin à la grève a été conclu entre la SNIM et les travailleurs. Les termes de ce contrat prévoient le retour de tous les travailleurs dans leur poste, dont ceux qui avaient été licenciés par la SNIM, en plus du paiement de trois salaires, le premier sous forme de bonus, le deuxième en guise de prêt et enfin le troisième octroyé par l'État. Cet accord de l'avis des délégués qui l'ont conclu avec l'employeur met fin à deux mois de grève et ouvre une nouvelle page sur la voie de la production. Et nous y reviendrons bien sûr avec plus de détails dans nos prochaines éditions. A Neymar, les autorités administratives, les élus, participent à un atelier de formation et de sensibilisation sur le projet d'approvisionnement en eau potable des agglomérations urbaines de l'Est à partir de la NAP d'Ovrar. L'objectif visé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et son partenaire, la Banque Islamique de Développement, est d'informer les participants sur les caractéristiques techniques du projet et de son lancement dans les zones ciblées. Aminatakar. ...et de formation et de sensibilisation sur le projet d'approvisionnement en eau potable des agglomérations urbaines de l'Est à partir de la NAP d'Ovrar vise à édifier les populations bénéficiaires sur les composantes techniques du projet, ainsi que des phases de lancement des travaux au niveau des zones ciblées. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Abdelrahman Oul Mohamed a déclaré que l'approvisionnement en eau potable constitue une priorité dans toute stratégie de développement avant d'ajouter que ce projet figure parmi les priorités du gouvernement sur instruction du président de la République, Mohamed Zoula Abdelaziz, afin de disponibiliser les services de base aux citoyens. Kamal Oul Jarad, représentant de la Banque islamique de développement dans notre pays, s'est réjoui au cours de son discours des efforts entrepris par les autorités mauritaniennes visant à rendre accessible l'eau potable. Il a noté que son institution a accompagné ces efforts à travers le financement de plusieurs projets de développement. Rappelons que le projet d'Al-Hard est financé à hauteur de 28 milliards de guillemets mobilisés par l'État mauritanien et ses partenaires au développement. Ici à Makshot, les travaux de la revue annuelle du secteur de la santé ont pris fin couronnée par une série de recommandations, notamment dans le domaine de la fiabilité des médicaments et de la prise en charge des malades et de l'amélioration des prestations sanitaires. Plus de précisions avec Babacar Ndjaye. Après des journées marathon et toute la politique nationale en matière de santé passée au peigne fin, professionnels de la santé responsables et partenaires sociaux sont parvenus à d'importantes recommandations. Première recommandation est relative au paquet minimal ou le paquet complémentaire au niveau des hôpitaux. Troisièmement au niveau du troisième volet, c'est les mesures et réformes proposées par le système de santé qui va, comme vous le savez, le système de santé a connu une amélioration effective et remarquable, nul doute, mais ces propositions et ces recommandations vont améliorer davantage notre système de santé. Lors de ces journées, le cadre structurel a occupé une bonne place dans le diagnostic de la problématique sanitaire pour atteindre les objectifs fixés par le ministère de la Santé. On a passé en revue, durant cette revue, les grandes réalisations qui ont été faites dans le domaine de la santé en matière des infrastructures, des équipements, des strictures de référence. Donc on a noté avec une grande satisfaction en tant que technicien les grandes réalisations qui ont été faites dans le domaine de la santé. Également, on a passé en revue, disons, un diagnostic réel et adéquat pour toute la problématique du secteur de santé, à partir de la problématique des ressources humaines, qui est un problème fondamental, les équipements adéquats qui sont nécessaires selon toute la pyramide sanitaire, à partir des postes de santé, centres de santé, les hôpitaux régionaux et les centres hospitaliers régionaux. La santé publique est un réel défi pour les autorités, une des raisons également qui justifie cette revue annuelle du secteur de la santé, afin d'apporter des améliorations qui profiteraient aux populations. Les matériaux locaux, notamment la pierre, sont de plus en plus utilisés dans le passage des avenus. Après Noachet, c'est au tour de la capitale économique de recourir à ce procédé pour la réalisation des trottoirs et pour donner de surcroît aux avenus un nouveau visage, sans compter les opportunités d'emploi que ce projet va créer au profit de la main-d'oeuvre locale. Mélika Narli. La pierre taillée traditionnelle est de plus en plus utilisée dans le pavage des trottoirs et dans l'édification d'infrastructures sur l'ensemble du territoire. C'est ainsi qu'à Noachet-Dibout, la pierre taillée est largement utilisée le long des routes principales de la capitale économique. Des kilomètres de trottoirs sont ainsi agrémentés, permettant également aux habitants de trouver une activité génératrice de revenus qui leur permet de mettre à l'épreuve leur savoir-faire. Dans ce domaine, il leur dextérité dans le cadre d'un travail qui remonte à la nuit des temps et qui malheureusement se perdait. Cet homme déclare que le projet Imlac permet à une large main-d'oeuvre de pouvoir ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Les manœuvres, les maçons ont ainsi la possibilité de trouver du travail. Le prix de la main-d'oeuvre est calculé au maître et nous vérifions bien entendu, dit-il, le savoir-faire de ce personnel. Cet autre homme déclare qu'il faut un savoir-faire particulier dans ce métier où les virtueuses à la matière ne sont pas nombreux. Cet autre jeune souligne que c'est un honneur pour lui que de travailler dans ce métier. C'est tellement mieux, dit-il, que d'être au chômage désœuvré tout au long de la journée. La pierre taillée donne au trottoir un aspect esthétique particulier. Cet homme déclare que le pavage de route avec la pierre taillée donne un aspect plus propre à la ville. Cette femme déclare vouloir que l'aspect de notre capitale économique soit digne des grandes villes modernes. C'est devenu une réalité palpable. Cela nous facilite également la vie, surtout pour tous ceux qui veulent s'adonner à la marche en tant que sport. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président tunisien réitère dans un message adressé au président de la République la volonté de la Tunisie de renforcer sa coopération avec notre pays. Le Conseil des ministres adopte un projet de loi apportant incrimination de l'esclavage et incorporant les infractions prévues par les conventions internationales en la matière. Et c'est le soulagement ce soir à Zouara Atlassim, mais les travailleurs ont conclu un accord, mais enfin la grève qui a duré deux mois. Merci Madame, Monsieur, à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !